tu as déjà fini le nettoyer ici pourquoi tu descends le rideau ça va non moi ce n'est pas de problème essaie que tu vas faire le bruit pas de problème in the name of jesus there is power in the spirit of god he write a view of the story of the moon come and enjoy the love of me in the name of jesus there is power in the spirit of god jesus il fait a view of the story of the moon come and enjoy the love of me oh oh merci jesus bonjour Bonjour à la Porte Pierre Bonjour à tout le monde Bonjour à chacun de vous Ce n'est pas l'heure habituelle pour moi de faire le direct Mais je pense que c'est une urgence Il fallait que je parle là Et que je développe le sujet sur lequel je voudrais parler Alors j'espère que votre week-end se passe bien Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Dites-moi en commentaire s'il vous plaît Si le son est bon Dites-moi si le son est bon, je vous en prie Voilà nous bénissons le Seigneur pour sa bonté Et sa longanimité envers nos vies Je bénisse pour toi qui est connecté ce matin Parce que je pense que ce n'est pas à sa grâce Que tu es connecté Que tu as la vie Le mouvement est l'être Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité Et je voudrais Bénir le nom du Seigneur Parce qu'il est fidèle, il est bon Merci Jésus parce que tu es fidèle et que tu es bon A toi la louange et la gloire Bonjour ma fille Alpha Omega Je te bénisse Bonjour à l'aspirant Andrix Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Voulons parler de l'avenir de l'église L'avenir de l'église dans notre nation Je pense que c'est un sujet qui est important Et qui doit intéresser tout le monde Que deviendra l'église après son excellence Paul Biya Et que deviendront le peuple de Dieu et les hommes de Dieu Je pense que c'est quelque chose que Chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu Devraient chercher à Se poser cette question et à trouver une réponse C'est important mes amis Avant d'y arriver Nous avons un grand culte ce matin Et ce dimanche A partir de 8h à la bière Et vous êtes invité Vous savez que C'est le service d'ouverture des portes financières Ma prière c'est que vous prospériez chacun à tous égards Que Dieu fasse prospérer son église Que son peuple prospère Que dans tout ce que nous faisons Que Dieu nous bénisse C'est ça ma prière Que Dieu t'accorde Oh, la grâce de réussir dans toutes tes entreprises La Bible dit Comment tes oeuvres à l'éternel Et tes projets réussiront Donc, ce dimanche On veut prier pour toi Tu es commerçante Ou commerçant Homme d'affaires Ou femme d'affaires Tu travailles Dans une entreprise Dans tous les cas Tu es même au chômage On va prier Que le Seigneur Fraie une voie pour toi Que Dieu te bénisse Qu'il te lève Dans ta famille Dans ta famille En sorte Que par toi Le nom de ta famille Soit restauré Que la honte soit lavée De déçu ta famille Dans le nom précieux de Jésus Christ Donc pour moi je pense que c'est C'est quelque chose d'important En tant que berger Ma prière Mon vœu Le plus profond C'est de voir Que les enfants de Dieu Réussissent à l'exagération Exagérément dans notre nation C'est ça ma prière Pour toi en fait Vous savez Tellement d'oppression Au milieu de nous Tellement de pleurs Tellement de pauvreté Tellement de douleurs Tellement de manquements Et toutes ces choses là Parfois Fragilisent la foi De plusieurs enfants de Dieu Mais je pense que Dieu Dans son immense amour Dans ce qu'il veut Et son plan pour nous C'est que nous soyons Prospects Chacun d'entre nous Et c'est ça ma prière Et donc ce dimanche On va se concentrer là-dessus On va prier pour cela Je vais bénir le peuple de Dieu Mobilisons-nous comme un seul homme De partout Et si tu as des projets Viens avec ces projets Peut-être tu es en train de construire C'est bloqué Tu as le projet d'une entreprise C'est bloqué Où tu as ton entreprise Mais c'est bloqué Dans tous les cas Tu as des rêves Dans ton esprit Mais c'est bloqué Tu veux voyager Pour accomplir de grandes choses Mais c'est bloqué Ce dimanche Nous allons travailler pour cela Si vous pensez que Vous êtes victime De sorcellerie Qu'il y a des choses Qui sont coincées Dans votre vie Et que Certainement Votre nom se retrouve Ou ne devrait pas se retrouver Ce dimanche Nous nous retrouverons Ensemble Pour prier Pour ces cas-là Donc on va prier Pour l'ouverture Des portes Dans nos vies Dans nos familles Je crois en Dieu Je sais Qu'après ces cultes Le Seigneur bénira plusieurs Dans tous les cas Ceux qui auront la foi La Bible dit que Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Donc je pense Que c'est notre responsabilité Donc tout ce qui t'est demandé C'est de te déplacer Déplace-toi Sois présent Et le Seigneur fera Le reste Mettons-le comme ça Dans nos projets Tous les étudiants Sont invités Tous les élèves Dieu va te donner Un esprit de sagesse Et d'intelligence A l'école Où tu te trouves Donc que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Le Seigneur m'a béni Avec la sagesse Et l'intelligence Et je pense Que j'ai quelque chose A donner A ta vie C'est de ce que j'ai Que je vais donner A chacun d'entre nous Un peu comme La Bible le dira Que Dieu a pris De l'esprit De Moïse Pour mettre Sur les 70 Qui l'ont aidé Après à porter Le ministère Donc ça veut dire quoi Ça veut tout simplement dire Que ce que j'ai Je vais te le donner La Bible le dit Quel homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné Du ciel Donc tout ce que le ciel M'a donné Te sera donné Une notion De vitesse C'est-à-dire que ce que les enfants Font en 10 ans En 10 mois Tu le réaliseras En 10 jours même Tu le réalises A cause de la grâce Du Seigneur Jésus Christ Donc Le rendez-vous est pris Pour ce dimanche A partir de 20 heures A partir de 8 heures A la bille Soyons très très nombreux A nous mobiliser C'est une occasion unique En songeant mon ami Après cela On va aborder Le culte familial Où la main de Dieu Se manifestera Donc tous ceux qui me suivent En direct Seront connectés A la même grâce Mon ami Il faut que ton succès Ferme la bouche De ceux qui méprisent ton Dieu On est dans une génération Où Les gens respectent plus Le succès Que l'évangile Il faut que les gens Comprendent cela Les gens respectent plus Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Appelle-la Comment apprennent Des autres gens Des autres gens D'accord On peut le verrir un peu Donc bien aimé On est dans une génération Dans une époque Où tu prestes l'évangile On ne voit pas de preuves Sur toi Personne ne te croira Personne ne te suivra Et donc c'est important Que Dieu nous bénisse Qu'il bénisse son peuple Donc je me tiendrai Comme sacrificateur Du Dieu vivant Ce dimanche Pour intercéder Pour le peuple de Dieu Dieu nous bénit Mes amis Il y a tellement De choses qui nous arrivent De mépris Dans les familles De frustration D'insultes D'injures De marginalisation Parce que les gens Ne voient pas en nous Ce qu'ils attendent Pour nous respecter Et aussi longtemps On est resté Lambinant On est resté Claudiquant On est resté Nonchalant Il est temps De se réveiller Mes amis Il est temps De faire quelque chose Donc Dieu te bénisse Viens avec tes enfants Ils seront consacrés A Dieu Et Dieu manifestera Sa gloire Dis-leur que ça se passera A la Bire A Yaoundé Du côté D'un Kouaban Quand vous arrivez Au Carrefour Kouaban Si vous n'êtes pas véhiculé Prenez tout simplement Une moto Ou bien un taxi Demandez Qu'on vous dépose A la Bire A la Congression Baptiste Camerounaise Paroise Rema Ministime Mission Et comme tu viens Le Seigneur te bénisse Au nom précieux de Jésus Amen Nous parlons Du Cameroun L'avenir de l'église Des croyants Des hommes de Dieu Après son excellence Paul Biya C'est une chose certaine C'est une chose qui est à la porte En fait C'est une chose qui est à la porte Vous le savez qu'un jour Le Cameroun devra faire face A la réalité Cette réalité Qui est que le chef d'état Actuel Retournera par le chemin De toute la terre Ça c'est clair On ne peut pas se voiler Les yeux là dessus C'est une réalité Donc je pense qu'il est temps De penser à l'avenir De l'église On pense à l'avenir politique De la nation On pense à l'avenir économique De la nation On pense à l'avenir social De la nation Mais ce qu'on oublie souvent C'est l'avenir de l'église Au milieu de toutes ces choses Et personne ne se pose la question Quelle sera l'avenir de l'église Qu'est-ce qui va se passer Avec l'église De Dieu Quelle est son avenir Vous savez Pour moi qui suis Camerounais Et servant Dieu Comme prophète Dans ma nation Nous avons vécu Certaines hostilités Une certaine hostilité Dans cette nation Une hostilité De certains dirigeants De notre pays Il y a une époque Où vous savez Tout comme moi Où on mettait les pastons En cellule On fermait les églises En désordre Fermait les églises On les fermait En désordre Ça veut dire Que de façon arbitraire Les églises étaient fermées Et à cette époque là Le chef de l'état actuel Son excellent Paul Biya Était à Genève Si j'ai bonne mémoire Et il avait fait un fax Un message Un fax Pour s'est téléporté Je ne sais pas quoi Comment on dit ça Il y a un terme technique là Il a fait le fax Pour demander A toutes les autorités De la nation De réouvrir Immédiatement Toutes les églises Qui avaient été fermées Et nous savons Que plusieurs fois Il a lancé l'appel Aux dirigeants religieux Que ce soit ceux de l'église Ou d'autres obédiences religieuses A l'aider A gérer la nation A gouverner A l'aider A éduquer la population Ça veut dire que Lui il a compris L'importance Des hommes d'église Et l'importance De l'église Dans une nation Et ça il ne faut pas négliger Je pense qu'aujourd'hui Dans ce pays-ci là Ils sont Des millions D'enfants de Dieu Des millions de chrétiens Qui croient en Jésus-Christ Dans notre nation Et l'oeuvre d'évangélisation Continue L'évangile continue A convertir d'autres personnes Par milliers en plus Donc Ça veut dire que l'église A une grande influence Dans notre nation Et il faut le savoir L'église A une grande influence L'église C'est des millions Et des millions D'hommes et de femmes Camerounais ou pas Qui se rassemblent Pour servir Jésus-Christ Pour adorer Le Seigneur Jésus-Christ Et donner un culte agréable A Dieu Dont l'église Est un pouvoir Qu'on ne peut pas négliger Ça il ne faut pas jouer avec Quand vous regardez Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Les chrétiens Sont courtisés Par tous les candidats A la présidence Les chrétiens Sont courtisés Ça veut dire que Tous les candidats Que ce soit républicain Ou démocrate Aux Etats-Unis Qui sont dans la course A la présidentielle Ils vont prendre du temps Pour gagner L'électorat chrétien Parce qu'ils sont Des millions Et c'est un électorat Qu'on ne peut pas jouer avec Tout comme il y a Cet électorat juif Ou bien L'électorat afro-américain L'électorat Des immigrés Donc Toutes ces couches sociales Ont un mot à dire Dans la gouvernance Des nations Des nations Tous ces groupes là Ont quelque chose A dire Par exemple L'électorat féminin Aux Etats-Unis Aujourd'hui Kamala Harris Est en train de jouer sur ça Donc Il y a Sur les quelques 8 milliards d'habitants Qu'on a sur cette terre Ce n'est pas peu Et dans chaque nation Il y a des chrétiens Donc je pense que Le chef de l'état Son excellent Paul Biya A compris cela Je causais avec un ami préfet Un jour Qui m'a expliqué Que quand il était En Kualinam Ou qu'il était Je pense Sous-préfet Ou Premier adjoint Au préfet C'était un vieux préfet Et ce vieux préfet Lui avait donné un conseil Qu'il a appliqué aujourd'hui Il lui avait dit Si tu veux être Un bon gouvernant Et tu veux être Un bon préfet Ne sois jamais En conflit Avec Cette catégorie De personnes Que je vais te citer Premièrement Les dirigeants religieux Que ce soit Chrétien Musulman Ou n'importe quoi De deux Les chefs traditionnels Et de trois Le peuple Il lui a dit Que si tu as Ces trois couches De personnes Si tu as Les dirigeants traditionnels Et les dirigeants religieux Tu as le peuple Parce que c'est des gens Que le peuple Écoute Plus que le gouvernement C'est ça la vérité C'est pour cela Que j'ai loué L'action Du ministre de la santé Son excellence Manaouda Qui Dénièrement Lorsqu'il devrait Travailler Je pense C'était pour Une vaccination Ou sensibilisation Des populations Il a écrit Aux dirigeants Des églises Il n'a pas combattu Les églises Non Parce qu'il a compris Que nous dirigeons Des milliers de personnes Des centaines De milliers de personnes Notre ministère A lui seul Dans ce pays Influence Des millions De personnes C'est ça la vérité C'est-à-dire L'influence De ma parole Au Cameroun A travers A travers Tous nos réseaux sociaux A travers La télévision A travers La radio A travers Facebook A travers Youtube Voilà Quand nous rassemblons Tout cela Mais ça fait C'est un grand pouvoir Mes amis C'est un grand pouvoir Et les gens Croient En ce que nous leur disons Parce qu'ils voient La main de Dieu Agir à travers nous Donc à partir De ce moment Je pense Que Et vous multipliez Comme ça Tous les dirigeants Réligieux Évangéliques Qui ont De l'influence Dans la nation Et que Comment je vais expliquer cela Et que Le gouvernement L'Etat Comprenne Le rôle Que nous jouons Mais c'est un avantage À nul autre Pareil Pour l'Etat C'est ça la vérité Donc il faut Que nous comprenions cela Il faut que Ceux qui dirigent Comprènent cela Le chef de l'Etat Paul Biya A compris ces choses En fait Et le ministre Manouda Il m'avait écrit Une lettre Il a écrit à Réma L'attention Prophétal Ferdinand Pour sensibiliser L'église Et c'est ce que Nous avons fait Et je me souviens Lors de De l'inauguration Du film Du film Sur son excellent Paul Biya Je pense aussi Le ministre Son excellence Comment on l'appelle Le ministre De la jeunesse Et du sport On l'appelle Comment Ça va revenir Quelqu'un peut m'aider Il m'a écrit une lettre Pour m'inviter A cette cérémonie Et ça c'est important Mes amis C'est important Je pense qu'il faut Changer un peu La vision Que certains dirigeants Politiques ont Avec l'église Parce que Quand vous êtes En conflit Avec l'église Je vous dis la vérité Votre gouvernance Aura des crises Vous avez des crises A l'intérieur Au Nigeria L'église A une grande influence Dans la nation Si les pasteurs Au Nigeria Se rassemblent Pour dire à l'église Voter un candidat C'est fini Ce candidat Va l'emporter Si l'église Se rassemble Comme un seul On peut le faire Ce n'est pas Une voix minime Parfois Les résultats Dans un vote Peuvent dépendre D'une seule voix C'est-à-dire qu'à moins Une voix On perd l'élection Ou on gagne l'élection Imaginez-vous donc Je ne suis pas en train de dire Que nous hommes de Dieu On a rien à voir avec la politique Ce que je veux Essayer de faire comprendre C'est que L'église est une voix puissante Dans chaque nation C'est une voix puissante Dans tous les domaines C'est une voix puissante Donc Bien aimé Nous devons Nous poser donc la question Le chef de l'état Paul Bia A son époque Il a travaillé Pour le bien de l'église Parce qu'il a compris Que nous ne sommes pas Ennemis de l'état Mais nous travaillons Parce que Les choses que nous faisons On ne les fait pas la nuit Moi j'ai souvent dit Que quand j'entends Les plaintes De nuisances sonores Et tout cela On ne refuse pas Que dans certains cas Ça arrive Mais il faut aussi reconnaître Que dans certains autres cas C'est juste un abus de pouvoir C'est de la haine Envers les églises Tu vois Quelqu'un qui porte plainte Contre une église Pourtant sa maison N'est même pas proche De l'église Ceux qui sont proches De l'église Mais ne portent pas plainte Parfois ce n'est pas Vraiment une histoire De nuisances sonores Mais c'est que Les gens se disent Ok on n'aime pas les églises Et c'est là On va les fermer Mais il y a quoi Voilà Monsieur Momuna Futsu Non 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 Ce n'est pas lui Ça doit être l'ancien C'est l'ancien Je ne sais pas si j'ai mis La culture actuelle Il s'appelle encore comment là Oh le papa si Je pense Lui Il faisait Mini Pampam Avant Mini Pampam Je crois Oui Il s'appelle encore Son excellence Qui là Hein Hein Qui Non 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 Pas lui Voilà C'est Bidumpat Merci C'est son excellence Bidumpat Voilà Donc et ça Je pense C'est quelque chose Qu'il faut Il faut louer Il faut louer cela Il faut le louer Donc je disais que L'avenir de l'église Et des hommes de Dieu Dans cette nation On doit Beaucoup se soucier de cela Imaginez-vous Que quelqu'un Prenne le pouvoir Quelqu'un Après son excellence Paul Biya Attends ça c'est le piment d'hier Quelqu'un après son excellence Paul Biya Prenne le pouvoir Et que ce soit Un ennemi de l'église Et un ennemi Des hommes de Dieu Et que ce soit Quelqu'un qui n'aime pas Entendre par les églises Il se met à fermer les églises Etc Je pense que Quelqu'un qui gouverne Une nation Un état Doit comprendre Que dans un état Il y a diversité religieuse Et diversité D'expression aussi Chacun a la liberté D'adhérer à la religion De son choix Et un bon gouvernant Laisse chacun Exprimer sa foi Dans le respect de la loi C'est tout simplement ça Donc qu'est-ce qui va arriver Aujourd'hui L'église Est sur Dans une zone De transition Et la nation Camerounaise Aussi dans une zone De transition Et ça devient Un cocktail Molotov Quelque chose de dangereux Un mélange redoutable C'est dangereux C'est-à-dire que sur le plan politique C'est une transition Sur le plan spirituel L'église Est dans une transition C'est-à-dire que C'est la jeunesse Aujourd'hui Qui est en train d'émerger Dans l'église Au niveau de l'église Au Cameroun C'est les jeunes Qui sont en train de prendre Le flambeau C'est les jeunes Qui sont la locomotive C'est-à-dire les pères Les pères ont fait leur travail Ils sont là Mais C'est les jeunes Aujourd'hui Qui font bouger cette nation C'est les jeunes évangélistes C'est les jeunes prophètes C'est les jeunes pasteurs C'est les jeunes apôtres Donc la jeunesse est en ébullition La jeunesse est en mouvement Et il y a un problème là Un problème d'expérience Et demain De l'autre côté Sur le plan politique C'est une transition C'est-à-dire qu'il y a une incertitude Il y a des questions Qui n'ont pas de réponse Qui dirigera le pays Qui sera L'héritier du trône Et cette personne Qui sera l'héritière du trône Comment est-ce que Quels seront les rapports Qu'elle aura Avec l'église de Jésus Christ Donc On se pose Ces questions là C'est important C'est quelque chose Qui devrait interpeller Chaque serviteur de Dieu Dans cette nation Et chaque enfant de Dieu On devrait prier pour cela Imaginez-vous Un seul instant Que ce soit Quelqu'un Qui soit ennemi De l'église de Dieu Et des enfants de Dieu Qui prennent le pouvoir On l'a vu Par exemple Dans l'empire romain Et dans l'histoire De l'église Parfois il y a eu Des souverains A l'époque Qui étaient ennemis De l'église Et qui ont fait Beaucoup de mal A l'église On dira Ok non Ça va arriver Ça va passer Non mais après Les conséquences C'est quoi Les conséquences C'est quoi Il faut prier Pour cela Parce que vous savez Le changement politique Oui Mais à quel prix Pour Quelle destination C'est important De se poser Ces questions Dans certaines nations On a dit Changement politique Changement politique Changement politique Pourtant Les gens étaient bien C'est quand il y a eu Ce changement politique Que les gens S'ont rendu compte Que ah Nous On a commis une erreur Maintenant on vit mal Par rapport à l'époque Il y a cette incertitude là Des rapports Que l'état camerounais Aura avec l'église De Jésus Christ La main de Dieu Est au contrôle Ça on ne doute pas De ça Mais il est important De trouver des réponses A ces questions Parce que c'est comme A l'église De trouver des questions Et de prier Par rapport à cela Nous devons mettre cela Devant le Seigneur Donc je parlais Du danger De la saison actuelle De l'église Au Cameroun Parce que Nous Qui dirigeons l'église Nous sommes encore trop jeunes On manque d'expérience On ne peut pas dire Qu'on a l'expérience requise Que les pères ont eu Après peut-être 60 ans De ministère Non Et donc ça fait Qu'on risque de se trouver Devant des problèmes Qu'on ne pourra pas bien gérer Qu'on va gérer peut-être Avec manque de sagesse Manque d'intelligence Qu'on ne va pas bien gérer Dans tous les cas Donc il faut prier Pour l'église elle-même Pour ceux qui dirigent L'église actuellement Pour que la maturité Sans notre partage De l'autre côté On doit prier pour ceux Qui vont gouverner Le Cameroun de demain Pour qu'eux aussi Puissent avoir De la maturité Face au rapport Qu'ils auront avec L'église de Jésus-Christ Aujourd'hui Pour qu'il n'y ait pas Un boom Entre l'état de demain Et l'église de demain On doit prier pour cela Mes amis Imaginez-vous Qu'il y ait un persécuteur Qui prend le pouvoir Au Cameroun Mais ce qu'il va dire C'est ce qui sera fait Et qu'on commence A fermer les églises On met les hommes de Dieu En prison On rend la vie due Aux gens Vous savez ce qui est En train de se passer Au Rwanda Les gens disent Oh non Il fallait le faire C'est bien ce que Paul Kagame En train de faire Il faut faire attention Faisons attention Si on le fait Pour les chrétiens On ferme les églises On doit fermer aussi Les mosquées On doit fermer aussi Les salons des marabouts On doit fermer ça Parce qu'on ne peut pas Simplement dire Que l'église L'église Il y a prolifération Des églises Sans contrôler tout cela Il faut aussi savoir Que l'islam Est une religion Qui convertit Beaucoup de personnes Donc la vitesse De conversion Est plus puissante Que celle de l'église Aujourd'hui Il faut le savoir Donc S'il faut faire de cela Il ne faut pas faire Il faut faire d'une fois Deux mesures Donc Il faut aussi Mettre la main rigueur Sur tous les autres Mouvements religieux Mais si on s'appuie seulement Sur les églises de réveil Ou sur les églises évangéliques Non, non Là il y a un petit problème Technique quelque part Et A la fin Vous mettez Vous fermez La bouche Qui intercède Pour la nation Parce que L'un des rôles Que l'église a C'est de De fermer C'est-à-dire C'est de prier Pour la nation Elle est gardienne De la nation Quand les chrétiens Se rassemblent Ils prient Toujours Pour la famille Pour la nation Pour la population Pour ceux qui gouvernent Et ces prières Ne sont pas vaines Elles sont entendues Par le Dieu des cieux Elles ont une influence Puissante Sur le plan spirituel Ça on ne le dira Jamais assez Il faut le prendre Très au sérieux Donc Fermer les églises C'est museler La bouche Qui intercède Pour la nation Et à partir De ce moment La question Qu'il faut se poser C'est Qui intercèdera Pour la nation Et tout peut arriver En ce temps Donc C'est une grave erreur De persécuter l'église Ou bien des hommes de Dieu Je parle des vrais hommes de Dieu Je ne parle pas De troubles faits Ou bien des loups Dans la bêcherie De Jésus Christ Je parle de ceux Qui servent Dieu En esprit En vérité Qui travaillent Pour que l'évangile De Jésus Christ Puisse Être prêché Dans la vérité L'intégrité La justice Dans le Cameroun Et on a traversé Une période de turbulence Et il faut prier pour cela Nous devons nous mettre A la brèche Pour invoquer le nom Du Seigneur Jésus Christ Et demander Que le Seigneur Intervienne Pour que son église Ne passe pas Par une période De persécution Où elle sera impuissante Où les hommes de Dieu N'auront plus Le droit d'exercer Comme il le faut Où les enfants de Dieu N'auront plus le droit D'aller aux rencontres De leurs églises De leurs obédiens religieuses Comme il le faut Où on aura le droit De se rassembler Comme il le faut Où l'église sera Sous une brimate étatique On doit prier pour cela On doit penser à ça Comme j'ai eu l'habitude De dire On ne peut pas lutter Contre l'État Non On ne peut pas lutter Contre l'État Il n'y a que Dieu Pour intervenir Dans ce cas-là On ne peut pas lutter Contre l'État Si l'État Se soulève Contre un homme de Dieu Une personne Mais c'est que Tu es mal barré Mon ami Tu es foutu On ne lutte pas Contre l'État C'est là que Je dis souvent à la jeunesse Aux jeunes hommes de Dieu Ne vous attaquez pas A l'État Non Ne vous attaquez pas On ne s'attaque pas A l'État Tu t'attaques à l'État L'État a tous les moyens Pour t'écraser L'État est dangereux Mes amis L'État est un rouleau Compresseur redoutable On ne lutte pas Contre l'État On ne provoque pas L'État Non Ne cherche pas L'État Comme ennemi Je dis ça Demain Il y a des jeunes Hommes de Dieu Qui ont dit Ah non Voilà On s'en fout Et tout ça Non Quand ça ne va pas Et que L'État se met Contre vous Il faut prier Dieu seul Peut lutter contre l'État Mais pas Pas nous Pas l'Église Dans ce moment Il faut être sage On a besoin De la sagesse En tant que Sécurité de Dieu Tu m'as fait le thé C'est la citronnelle On a besoin De sagesse On a besoin De sagesse Mets Mets De citron De l'ail Et de gingem Hein Ça je veux Tu craches Tu mets le dans S'il te plaît Donc bien On doit travailler C'est-à-dire On doit travailler En collaboration Avec l'État On doit aider l'État Et l'État doit aussi nous aider A l'aider Parce que le travail Que nous faisons Est important Dans cette nation Nous éduquons Le peuple Nous éduquons La nation Il y a des endroits Qu'il faut fermer Ce n'est pas les églises Non C'est les boîtes de nuit Qu'il faut fermer C'est les bars Les bistrots Qui irresponsabilisent Notre jeunesse C'est ça en fait Qu'il faut fermer Donc Je pense que Il faut discipliner l'Église Il faut Essayer de De cadrer les choses Mais Il ne faut pas Fermer les églises Non non Il ne faut pas Faire du mal à l'Église Parce que c'est le rôle De l'Église Jusqu'aujourd'hui Incontournable Dans notre nation Voilà bien et même Devons prier pour l'avenir L'Église Et les hommes de Dieu Dans ce pays Prions pour cela Que tout homme de Dieu Prenne cela au sérieux Que tout enfant de Dieu Prenne cela au sérieux Mettons-nous à la brèche Et demandons au Seigneur Sa grâce Et sa bénédiction Ce dimanche À partir de 8h On va prier Pour que Dieu bénisse Financement à l'Église Ça c'est encore Une des choses Qui fait Lorsque j'entends Des hommes de Dieu J'entends des hommes de Dieu Dire que Non L'argent c'est pas bien Les finances c'est pas bien Je dis que c'est vous Qui êtes cause Des malheurs de l'Église Du mépris Que l'Église a subi Sincèrement On veut être Comme d'autres églises On va avoir l'influence De l'Église catholique On va avoir l'influence De l'Église luthérienne Mais vous ne savez pas Que l'influence vient Du fait qu'ils ont Une grosse influence Financière C'est ça la réalité Il faut faire attention Mes amis Il faut plutôt dire aux chrétiens De se réveiller On est en retard Les chrétiens doivent Investir financièrement Dans la nation Même les hommes de Dieu Nous devons participer Au développement De la nation C'est une vision Que nous n'avons pas souvent Nous En tant que jeunes dirigeants De l'Église On se dit toujours Non Si j'ai mon Église là Et puis ça va Et tout va bien Elle est grande Et ça va Non On doit dépasser ce cap Qu'est-ce que l'Église A fait pour le gouvernement Pour l'État Nous participons En quoi A l'émancipation Du peuple A son développement On doit Avoir des écoles On doit avoir Des hôpitaux On doit avoir Des infrastructures Qui développent La nation Ça c'est La vision Que les jeunes hommes De Dieu Devaient avoir Et je pense Que c'est à cela Que nous attirerons S'il plaît à Dieu Voilà que Dieu te bénisse Ne manque pas Le culte du développement Financier Ce dimanche A partir de 8h A la bille Je veux prier Avec tous ceux Qui me suivent On dit que le son est parti On va prier Je veux prier Pour tous ceux Qui seront là Les hommes d'affaires Les femmes d'affaires Etc 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 Tu veux marquer Ta génération Tu veux réussir Dans ce pays Tu as des ambitions Tu veux être un chrétien ambitieux Pas un chrétien mouton Qui est juste à la maison Là Il prie Il mange la prière Il boit la prière Le jeûne Non Tu veux être un chrétien ambitieux Tu as de la vision Tu veux marquer cette génération Tu veux faire Laissez tes empreintes Sur les rives Fraîches de l'histoire Mon ami Viens à ce culte On va prier Tu seras impacté Je te dis la vérité Ta vision du monde Va changer Ta vision de la vie Va changer Et tu sauras Qu'il y a un Dieu Dans les cieux Qui a des vrais prophètes Dans cette nation Dieu va nous bénir Financiemment Je veux ouindre Les deux mains De tous ceux Qui seront présents Ta main droite Et ta main gauche Et ton oeuvre sera bénie Bienvenue Que le Seigneur te bénisse Passe un excellent week-end Et j'ai hâte de te retrouver Ce dimanche A partir de 8h A Réma L'église est située En Kouaban Demande simplement Qu'on t'amène A la vie Si tu n'es pas véhiculé Là-bas Que Dieu te bénisse Que ton samedi Sois béni Que ton dimanche Sois plus encore béni Shalom Shalom Shalom